Au cas de finances corporatives, donc chaque équipe dispose de minimum de 20 minutes d'en représenter son cas au jeu. Je vous remercie. Monter des montagnes comporte plusieurs défis. Il y a les dénivelé, la température, mais il y a aussi les vents. Arrivé au sommet, on confie à apprécier le paysage. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les efforts en valaient vraiment la peine. Par contre, si on fournit toujours les mêmes efforts pour monter la même montagne, on va moins apprécier le paysage. Il va être de moins en moins intéressant. C'est pourquoi il faut monter des nouvelles montagnes, affronter des nouveaux défis, emprunter des nouveaux chemins. Aujourd'hui, vous êtes prêts à conquérir un nouveau sommet. Et nous, la firme financière, nous sommes prêts à vous aider dans cette nouvelle aventure. Mon nom est Marc-Antoine. Je m'appelle le B. Marc-Antoine Bordier. Et nous vous présentons aujourd'hui notre analyse sur une nouvelle acquisition. La présentation va se dérouler en six points. Premièrement, on va commencer avec le mandat. Qu'est-ce que vous avez demandé de faire au niveau de votre entreprise et l'acquisition peut-être de Bid Hudson? Ensuite, on va continuer avec l'analyse interne et externe de Nordstrom et ensuite de HBC, qui est le cycle de Bid Hudson. Pour continuer avec la présentation des solutions, tout ce que vous avez demandé, les relations publiques, l'évaluation d'entreprise et le mandat au total, avant de finir, on va parler un petit peu du développement durable, qu'est-ce que vous pourriez ajouter à votre entreprise qui pourrait être intéressant. et on va terminer la présentation avec un petit résumé rapide de tout ce qu'on a vu. Pour ce qui est du mandat, vous avez plusieurs questions à nous poser. Donc, on a vraiment ciblé le mandat en deux facteurs, en deux aspects. Le premier, il est évaluer les facteurs de croissance sur le marché des magasins à grande surface. Ensuite, il est aussi de calculer les bénéfices qui vont résulter de l'acquisition de la Bid Hudson. Ensuite, il est évalué l'offre d'achat de la Bid Hudson. Donc, établir un prix, évaluer l'offre que l'entreprise veut prendre. Et, idéalement, aussi avoir un plan de financement. Donc, comment qu'on va financer cette nouvelle acquisition-là? Donc, en ce qui concerne les forces et faiblesses pour Nordstrom, on peut voir ici, vous êtes vraiment un leader dans tout ce qui est de produits haute gamme. Vous avez une politique de retour très compétitive, donc très alléchante pour les consommateurs. Vous avez un très bon service à la clientèle également. Puis, finalement, dans vos grandes forces, vous différenciez grandement au niveau des produits. Donc, c'est vraiment une clientèle plus niche qu'on est cherchée à cet aspect-là. Qu'est-ce qu'il est d'être pris un peu? Vous avez un petit marché, donc un petit pourcentage de la population qui vient de par vos entreprises parce que c'est un marché beaucoup plus dispendieux. Au niveau des opportunités, bien là, on a l'acquisition de business qui pourrait se faire faire. On va en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Pour ce qui est des menaces, c'est sûr que votre segment de vente, dernièrement, au Canada nord-américain aussi, c'est beaucoup en décroissance parce que les e-commerce prennent beaucoup, beaucoup de place. Donc, c'est vraiment une menace à faire attention. Puis, c'est sûr, vous avez un secteur économique risqué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, vu que vous avez vraiment une niche, donc des produits dispendieux, lorsque l'économie est plus difficile pour la population, vous venez perdre, en fait, tous les gens qui vont là vraiment juste pour un luxe de tous les jours. Pour ce qui est de la belle douton, un peu la même chose. Vous êtes un leader dans votre industrie qui est une industrie différente des grands magasins au détail. Depuis, vous êtes une institution emblématique, donc, présente au Canada depuis longtemps. Quand on pense à des grandes entreprises canadiennes, on pense à la belle douton. Depuis, vous avez un grand pourcentage d'activité pour la clientèle, soit 55% de la population canadienne est en mesure, en fait, est en proximité de 10 km de rayon d'une belle douton. C'est très, très bon. Au niveau des défis, votre service en clientèle pourrait être amélioré. C'est beaucoup amélioré dans les dernières années, mais est encore un facteur important à considérer. Vous êtes un marché seulement canadien. Ce qui peut être un défi, ce qui peut être une force également, mais c'est sûr qu'on n'a pas l'aspect international, puis on perd une part de marché quand on est juste dans un marché. Au niveau des opportunités, vous êtes très accessible aux clients, oui, à 55%. Qu'est-ce qui serait intéressant, ça serait d'aller chercher un plus haut pourcentage, comme on a vu avec des chaînes comme Walmart, qui est allé chercher un grand, grand pourcentage d'accessibilité aux clients. Donc ça, c'est vraiment des belles opportunités, puis ça ne presse pas. Des menaces, vous allez dire ça, dans le fond, les joueurs, les grands joueurs dans votre domaine ont une grande consolidation depuis les dernières années. Donc, ils viennent prendre vraiment des grands ports de marché. Donc ça, c'est vraiment une grande menace parce que ça vient faire des petits monopoles. C'est sûr qu'on a encore les e-commerce, et de plus, dans votre secteur, les détaillants arabais, puisque vous avez des produits haut de gamme, mais il y en a des produits plus bas de gamme, que tous les magasins arabais viennent concurrencer grandement. Puis, sinon, on peut apercevoir, en 2014, les grands détaillants comme Target qui viennent s'installer au Canada, qui représentent une forte menace, puisqu'aux États-Unis, ils sont très, très... plus importants. Pour les facteurs de croissance de l'entreprise, on a demandé aussi de cibler les facteurs de croissance. Qu'est-ce qui va croître dans les prochaines années? Le marché détaille. Donc, on est sorti ici quatre facteurs plus importants. Donc, le premier, la culture axée sur l'image de marque et les valeurs d'entreprise. Donc, c'est quelque chose de très important dans notre... dans notre tranche... dans notre tranche... dans notre décennie, parce que c'est vraiment... ça a ajouté une valeur ajoutée, puis c'est quelque chose de très recherché chez les commerces. Et puis, en deuxième, on a la chaîne de distribution. Donc, plus on a une grande chaîne de distribution, plus on est capable de croître aisément. Ça fait un peu de sens. Donc, on a la gestion des données. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour le futur, la gestion des données. Et plus on ramasse de données avec soit les cartes de crédit, les programmes de points récompenses, les achats des clients. Ça, c'est vraiment des grands facteurs de croissance. Parce que quand on gère bien ces données-là, on est capable de bien cibler nos consommateurs et de leur vendre les produits qu'ils leur font avoir. Puis sinon, le dernier facteur de croissance, ça serait l'accessibilité aux magasins, que j'ai parlé un petit peu avant. Donc, plus on a accès à un magasin, plus on a un sentiment de prétendance à avoir ce magasin-là, plus on retourne à ce magasin-là, et plus ce magasin-là est en mesure de prendre plus de port de marché et de croire dans les années. Au niveau de l'évaluation de la compagnie de la distribution, en fait, nous avons établi une croissance des ventes constante au cours des prochaines années, qui va suivre un peu ce qui a été réalisé dans le passé, c'est-à-dire autour de 4,5 %. Les coûts des ventes vont rester sensiblement les mêmes, en fait, vont représenter 60 % des ventes actuelles de la Béduxon, ce qui est le résultat actuel. Les frais de ventes vont encore suivre la même logique. Les charges financières vont rester sensiblement les mêmes, mais vont commencer à diminuer, parce qu'en fait, votre force de Nordstrom va permettre de refinancer la dette de la Béduxon à un coût moins, ce qui va vraiment venir permettre une plus grande synergie. Au niveau, après ça, on descend, au niveau de FMT, qui va vraiment être constamment, constamment au fil des années, pour avoir une valeur terminale de 3 millions. En fait, tous ces chiffres-là sont indiqués en milliers. Ce qui donne une valeur d'entreprise de 4,558 millions. Nous avons soustrait le niveau de la dette, ajouté les valeurs de SAX, parce qu'en fait, SAX a été acquis par la Béduxon au mois d'août dernier, fin juillet, début août. Nous avons établi que c'était difficile de chiffrer encore cette entreprise-là. C'est pour ça que nous avons utilisé la valeur précédente, qui était de 2,9 milliards US. Nous avons utilisé un taux de conversion de 1,3$ canadien qui va à 1$ US. Nous avons ajouté ensuite l'inflation normale visée au Canada, c'est-à-dire 2%, même plus que sur une période de 6 mois, nous avons ajouté 1%. Pour ça, nous avons obtenu une valeur de 500$ canadiens de 3,8 millions. Ajouté l'encaisse pour une valeur d'équité de 600 millions. Nous savons qu'il y a 182 000 actions qui ont un prix au marché de 34$ par action. La valeur des 43% des actions détenues par l'actionnaire majoritaire représente 2,866 millions, ce qui représente l'objectif promis de la vente. Mais l'opportunité d'aller chercher l'actionnaire de contrôle, c'est-à-dire 59,94% est vraiment quelque chose recherché, quelque chose qui va vraiment permettre d'entrer les synergies dans l'entreprise. En faisant ça, vous allez vraiment être en mesure de pouvoir décider, contrôler ce qui va se passer à l'intérieur de la bédiction, ce qui va permettre après ça de pouvoir importer vos propres stratégies. En fait, le 59,94%, l'écart entre les deux est détenu par l'association, le fonds de pension des professeurs de l'Ontario. Alors, nous avons établi la valeur totale de cette transaction en étant rendue à presque 60%, à 3,6 millions. En fait, nous avons établi ces hypothèses-là, ce prix-là, avec les différentes actualisations. En fait, pour le taux d'enregistrement des investisseurs, nous avons établi un taux d'enregistrement de 10%, qui était une moyenne de trois méthodes, c'est-à-dire le CABM, CABM et CABM, CABM et CABM. Nous voyons ici, nous avons établi un taux d'enregistrement de 2%, une prime de marché de 6%, qui était établie dans la dernière étude de Pablo Fernandez. Établi un état de 1,5% puisqu'on sait que le marché est assez difficile, même si, par exemple, avec la force aux Canadiennes de la bédiction, nous avons établi que c'est quelque chose qui sera assez solide. Prime de terre de 1,5%, la bédiction est assez solide dans son milieu, mais c'est toujours difficile à ce niveau-là. Donc, pour ça, 1,5%. Après ça, le prix de l'industrie de 2%, puis de l'entreprise de 1%, vraiment, l'industrie a encore une fois un grand impact, qui est difficile dans un secteur assez difficile. Nous avons établi une croissance infinie de 2%, ce qui va représenter l'inflation, alors nous trouvons que c'est vraiment ça le plus sensé. Le coût de la dette, nous avons établi le coût de la dette de Nordstrom, c'est-à-dire 2,5% pour le CFPC total. Alors, nous voyons ici, nous avons fait une année de sensibilité. Nous voyons en haut le 4,28% qui est le coût de la dette, le CFPC, et à gauche, 4,7% qui est le taux de croissance des ventes de la bédiction. Alors, nous voyons ici l'ensemble des prix au niveau du 43,10% qui était l'objectif principal de la rente. Alors, nous voyons ici, si nous allons à un prix plus, un CFPC plus de 6% avec une croissance, ça va rester la même, les 40%, nous y descendons à 1,83 million, puis 834 millions, ce qui va vraiment amener rechercher une plus grande partie, ça va présenter peut-être plus quelque chose. Au niveau du financement, nous voulons conserver la même structure de financement qu'actuellement au sein de Nordstrom. Certainement, au cours des prochaines années, ça va être plus difficile à réaliser. C'est pour ça que nous voulons faire une émission d'action de 664 millions. Avant que l'argent puisse rentrer dans les coffres de notre chambre, une technique de bridge financing va vraiment permettre de combler cet écart-là de temps. Avec, on a reçu d'avoir une émission nette de 1,93 million. Encore là, ça va probablement être des obligations corporatives. Encore là, si on n'a pas le temps, la stratégie de bridge financing va vraiment permettre de venir combler le temps. Pour ce qui est des synergies, donc les relations entre la baie du Dusson, puis de Nordstrom, qu'est-ce que ça va venir ajouter en faisant l'acquisition? Bien, c'est sûr qu'on va chercher toute la chaîne de distribution de la baie du Dusson, qui est dans le fond une chaîne de distribution canadienne au niveau du pays complet. Donc, ça, c'est vraiment un ajout important. On a la banque des données aussi de baie du Dusson, donc ça vient vraiment de donner un plus d'allure à l'acquisition, parce qu'on vient déjà savoir tout ce que le consommateur veut au Canada. Donc, à un moment donné, s'implanter au Canada, on va savoir ce que le consommateur fera dépenser, dépendamment de ce qu'il achète. De plus, c'est sûr qu'on va, du niveau plus de la baie du Dusson, en fait, pour ajouter un groupe qui s'appelle sa clientèle, l'expérience client, que Nordstrom a, ils sont forts là-dessus. Donc, on serait peut-être capable d'apporter ça à la baie du Dusson pour offrir une meilleure expérience client. On n'a pas chiffré les synergies, puisqu'on constate que ces trois aspects-là sont très importants, mais d'une autre façon, Nordstrom est également un petit peu concurrentiel à la baie du Dusson. Donc, on pense que ça va venir s'équivalir à la fin. Au niveau de la gestion des relations publiques, comment on va contrôler ça? On ne veut pas que la baie du Dusson perde son image de marque, son image canadienne, son expertise canadienne. Donc, on va, en fait, garder les mêmes techniques utilisées auparavant. On va laisser la baie du Dusson complètement canadienne. On va vous proposer, en fait, de garder un chef de division qui est canadien. Donc, pour donner une image que la baie du Dusson reste canadienne au complet. Puis, on veut vraiment qu'ils aient observé les mêmes valeurs, les mêmes stratégies. Parce qu'on sait que le Canada aime la baie du Dusson. On sait que ça marche présentement. Donc, pourquoi changer quand quelque chose marche? Pour ce qui est le développement durable, on vous explique vraiment quelques façons, quelques méthodes afin d'avoir des aspects qui vont durer au niveau de votre entreprise, qui vont servir au fil des ans. Donc, la première, il y a les bornes électriques. Considérant que les Mélion sont vos nouveaux clients et considérant la croissance de la vente des voitures électriques, ce serait vraiment intéressant de pouvoir offrir aux clients, à vos nouveaux clients, des stations de charge électrique pour recharger leur voiture pendant qu'ils font leur magasinage dans vos magasins. Ensuite, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir des sacs en tissu. Donc, les sacs en tissu, qu'est-ce que ça va donner? C'est que ça va diminuer vos déchets en termes de plastique. Sachons-le, il y a beaucoup de plastique qui se ramasse dans les océans et qui est un problème assez majeur. Donc, les sacs en tissu vont pouvoir être réutilisés aussi. Donc, le client va pouvoir revenir avec le sac de tissu. Puis, vous ne pouvez pas, vu qu'il dure longtemps, ça va vous faire aussi une certaine publicité au niveau, à l'extérieur de votre magasin. Ensuite, il y a les factures électroniques. Nous savons que chaque client qui vient à votre magasin, vous leur donnez une facture. Donc, si vous donnez des factures électroniques, donc envoyées par e-mail, il y a beaucoup moins de chances aussi que les clients perdent la facture, reviennent en magasin, puis qu'ils donnent comme raison, bien là, j'ai perdu la facture, mais tu sais, je l'ai acheté. Donc, il va y avoir moins d'incompréhension, si on veut. Ça va faire en sorte que les clients et vous aussi, vous allez avoir vraiment une banque de données avec ces factures-là. Ensuite, considérant qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, ce serait intéressant d'augmenter peut-être le salaire de vos employés, tout dépendant. Ainsi, vous allez vraiment pouvoir garder vos employés expérimentés et vraiment qualifiés afin de servir à vos clients une meilleure expérience dans vos magasins. Finalement, il y aurait la distribution des seuls qui sont non vendus. Donc, vous êtes un magasin de vêtements, vous êtes un magasin d'objets aussi. Donc, tous les vêtements que vous n'utilisez pas, vous pourriez vraiment les redonner à des œuvres de charité. Donc, vraiment avoir un côté plus communautaire. Donc, ça, ça augmentera aussi votre image au niveau de la population. Pour terminer, je vais résumer tout ce qu'on a vu dans la présentation. Donc, nous ici, on vient faire l'acquisition avec le contrôle de la ville du son. Donc, pour un montant de 6,5 milliards. Alors, nos facteurs de croissance premiers sont vraiment la chaîne de distribution, les gestions de données qui sont importantes. De plus, notre évaluation peut être de 6,5 milliards. Donc, c'est quelque chose qu'on irait de l'avant, on ferait l'acquisition. Puis, au niveau du financement, on ferait de l'émission d'actions et on se ferait de dettes pour faire la transaction. Puis, au niveau des relations publiques, c'est sûr, on garderait vraiment une image canadienne, un dirigeant de division canadien pour garder les mêmes valeurs, la même culture d'entreprise. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Pour ça que, pour ça que la solution évaluait 40% de l'économie, 43,10% des actions pour la valeur d'entreprise pour les 59,94. Pour parler de 6 milliards, c'est la valeur de l'équité ici, dans notre tableau, c'est le choc que là est en millier. C'est pour 100% ? Oui, c'est pour 100%. Donc, il faut acheter les 43,10%. Et 3,7 milliards environ pour les 60%. En fait, le 60% va nous permettre vraiment d'avoir le contrôle avec l'achat des 43,10% et l'achat d'apport d'environ 17% d'apport du fonds de pension des professeurs d'Ontario. C'est comme ça qu'on va venir chercher vraiment le contrôle. On nous a établi celui-là parce qu'ensuite, le gros actionnaire tombait à 2% et 1%. Racheter ensemble des petites actions pourrait prendre du temps plus de frais de transaction pour arriver au 50% plus simple pour avoir le contrôle. C'est pour ça qu'on nous a établi et d'acheter cette portion-là. Et puis, on peut le remettre en fait. Et puis, on peut les faire mieux avec une définition de la vidéo. Donc, à une vidéo, il y a un droit de trois points. On va faire moins de trois points. C'est un droit de la population. C'est un droit de la population. C'est une loi de la population. C'est une loi de la population. Donc, ce qu'il y avait par exemple, c'est qu'il y a des points étudiants. Il y a un petit dégré pour la fiscalisation. Il y a un droit de financer les actions et les actions-là en fonction de l'entreprise. C'est un droit de financement. En fait, on va essayer de garder la même structure de capital au sein de notre entreprise. Donc, il y a besoin d'équilé pour acheter ces actions-là. Il y a besoin de dette pour acheter les actions. C'est vraiment une combinaison des deux. On va regarder la même structure de capital au sein de notre entreprise. La compagnie. C'est-à-dire un peu par action? Oui, notre 34 de l'entreprise. C'est-à-dire un peu par action. L'entreprise, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre propriétaire, c'est-à-dire qu'on peut ou qu'on peut utiliser. Est-ce que l'autre, on l'accessit? Est-ce que l'autre, on l'accessit? Oui, parce que nous avons vu qu'il y avait précédemment une offre d'environ 1,4 milliard. Nous sommes vraiment au-dessus, mais c'est vraiment ce que nos calculs nous ont amené. Merci. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.